Bonjour à tous, bienvenue dans le cycle de conférences des mardis de la science organisé par Centre Science. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Gilda Nouri, ingénieure au BRGM, qui va vous parler du CARST Orléanais. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Je vous parle ce soir de géologie, et plus précisément du CARST de notre région orléanaise. Cette photo illustre une conséquence de cette configuration souterraine, et on va voir que le CARST ne se limite pas à un risque naturel, et qu'il constitue aussi une ressource. Avant de faire de la science, parlons un tout petit peu du BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière, il y a maintenant 65 ans. C'est un établissement public à caractère industrial et commercial, ce qui signifie que nous devons chercher la moitié environ de notre financement en dehors de nos ministères de tutelle. En répondant donc à des appels d'offres de divertis. Notre action est essentiellement tournée vers la recherche opérationnelle et l'appui aux politiques publiques. Parmi nos domaines d'activité, je parlerai essentiellement ce soir de risques naturels, de gestion des eaux souterraines et également de géologie. Le BRGM est implanté partout en France. Son siège et son centre scientifique et technique se trouvent à Orléans, d'où son intérêt accru dans la connaissance géologique de la région. Voilà comment va s'organiser mon propos. Nous allons commencer par essayer de comprendre ce qui se trouve sous nos pieds, le contexte géologique. Ensuite, nous essaierons de voir ce qui s'y passe et pourquoi parfois la terre disparaît, presque comme par magie. Nous finirons enfin par chercher à trouver des solutions pour ne pas se faire engoutir. Rassurez-vous, ce qui ne devrait pas arriver ce soir. En bas de cette page, vous voyez divers logos. Ce sont ceux des organismes avec lesquels le BRGM travaille actuellement dans le cadre d'un projet de recherche qui est cofinancé par la région Centre-Val-de-Loire, le projet Percival. Parmi ces organismes, il y a le laboratoire CITER de l'Université de Tours, l'INRAE, qui est la fusion récente de l'INRAE et de l'IRSPA, qui nous avons fait des modélisations de l'INRAE. Et nous avons comme soutien institutionnel, donc la Métropole d'Orléans, l'ADREAL Centre-Val-de-Loire et la Préfecture du Loiret avec son service de la Direction Départementale des Territoires. Commençons donc par retrousser nos manches, nous baisser un peu et regarder notre sol ou plutôt notre sous-sol. Alors à vrai dire, pour tout comprendre, il faut aussi une machine à remonter le temps. Il faut remonter il y a 250 millions d'années. À l'époque, Orléans n'est qu'un point au milieu d'une très vaste dépression, c'est le bassin parisien. Pendant des millions d'années, ce bassin parisien va être inondé, asséché, à nouveau inondé, à nouveau asséché, etc. Dans ces mers et ces lacs vont se déposer d'innombrables particules. Ces particules, ce sont des sédiments. Si on découpe la France suivant la ligne noire que vous voyez à l'écran, donc depuis l'ouest de Caen jusqu'au secteur en Alsace, Strasbourg, Mélouze, on va pouvoir observer la succession de ces strates sédimentaires. Alors voici une vue donc en coupe, les plus basses, les plus profondes, ce sont les plus anciennes. Ce sont celles qui se sont déposées les premières. Petit à petit, quand on remonte cette pile sédimentaire, on va arriver aux couches les plus récentes. Et donc celles qui se trouvent au milieu sont les plus récentes. Vous avez donc remarqué qu'Orléans se trouve au centre de ce bassin. Les roches qui en constituent le sous-sol sont donc parmi les plus jeunes. Dans le détail, elles datent de l'Aquitanien. L'Aquitanien, c'est un étage du Miocène qui est lui-même une époque de l'ère tertiaire. Pour rappel, on va dire des cours de collège, de lycée, l'ère secondaire, c'est les dinosaures et l'ère tertiaire, c'est l'ère après les dinosaures, juste avant notre ère, l'ère quaternée. Pour simplifier en tout cas pour ce qui concerne l'Aquitanien, l'Aquitanien, c'est un étage qui se déroule entre moins 23 millions d'années et moins 20,4 millions d'années. À ce moment, la région d'Orléans est recouverte par de grands lacs et des marécages. Le climat est tropical. On pourrait se croire, à titre de comparaison, près du lac Etocha, en Amérique, avec une succession de saisons sèches et de saisons émules, pendant lesquelles les dépressions vont se remplir d'eau, vont se vider, parfois complètement s'assécher, puis ensuite à nouveau s'inonder. Dans cet environnement, les bouts qui se déposent au fond de l'eau sont de nature et de nature assez variée et elles prennent des aspects différents en durcissants. Ce sont ce qu'on appelle des faciès. La plupart de ces bouts sont calcaires. C'est ce qui va donc former le calcaire de Bosse. Le calcaire de Bosse, c'est donc un calcaire lacustre. C'est formé dans les lacs, mais il a aussi une composante palustre, parce qu'il y a une part des sédiments qui le composent qui vient de marécage. Palustre, c'est un autre mot pour dire marécage. La surface recouverte est grande, puisqu'elle fait plus de 10 000 km². Elle s'étend au niveau de l'actuel étang, en nord, à l'est, jusqu'à Montargis. Au sud, avant Morantin, et puis à l'ouest, on va jusqu'à Blois et puis Vendôme. Orléans est presque au centre de cette dépression de ces lacs de Bosse. Et à cet endroit, en 2,5 millions d'années, les dépôts ont eu le temps de s'accumuler, de former jusqu'à une épaisseur de terrain qui va jusqu'à 90 mètres d'épaisseur. Voilà pour l'histoire géologique. Maintenant, aujourd'hui, plus d'ancêtres d'éléphants, plus de grands mammifères disparus. Aujourd'hui, dans le secteur d'Orléans, comment observer ce calcaire de Bosse ? Alors, le plus simple et aussi le plus économique, c'est d'aller là où il a été fortement extrait. Alors, dans la carrière de Granula de Ville-Martin, par exemple, c'est une carrière qui se situe à l'ouest du département, presque à la frontière avec le Loir-et-Cher. Donc, en se promenant dans cette carrière, on y découvre une roche qui tient bien à la verticale, qui a l'air bien solide. Elle est en réalité, bien sûr, mais quand on s'approche du fond de taille, quand on observe de plus près la roche, on y découvre des particularités. Alors, voici un petit zoom, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais rien que sur la paroi, on découvre parfois des trous. Et puis, quand on va un peu chercher en bas de la paroi, en écartant les buissons, on trouve parfois même de petites grottes avec des figures très particulières. On découvre des formes qui semblent sculptées, un petit peu comme des stalactites, alors que ce n'est pas du tout, qui semblent sculptées ou alors, au contraire, qui semblent plutôt comme attaquées par de l'acide. Alors, qu'est-il arrivé à cette roche ou qu'elle disparaisse comme ça par endroit ? Autre observation, des talus creusés pour aménager des routes ou des sous-sols de bâtiments. Ça, c'est un bon spot d'observation dans cette région qui manque cruellement d'affleurement. La région est plutôt plate. Donc, à l'occasion de ces travaux de terrassement, par exemple, sur les photos que vous voyez ici, c'est des photos qui ont été prises dans le secteur d'Olivet. On construit beaucoup à Olivet. Donc, on y aménage des routes. On construit des bâtiments avec des sous-sols. Et ces terrassements atteignent souvent le toit du calcaire de Bosse. Alors, habituellement, les surfaces géologiques, on a l'habitude qu'elles soient plutôt planes. Bon, mais pas là. Le toit du calcaire de Bosse paraît rongé et les trous sont remplis par les matériaux qu'on retrouve au-dessus. Là, en l'occurrence, ce sont des sables, des sables rouges. Parfois, on retrouve à nouveau des vides. C'est ce que vous voyez sur la photo qui se trouve en bas. Et cette fois, ces vides sont très facilement érodables. Leurs parois sont friables et ils peuvent s'écrouler assez facilement. Sur la photo en bas à droite qui est prise depuis une grue d'un chantier de construction de bâtiment, on se rend compte que la surface de ce toit du calcaire est très irrégulière et que sur parfois 50% de la surface, on n'a pas le même terrain à une altitude similaire. Qu'est-il donc arrivé à ce calcaire ? La réponse, c'est qu'il a été carstifié. La carstification, qu'est-ce que c'est ? La carstification, c'est une altération géologique. particulière. C'est en fait, pour simplifier, le processus inverse que celui qui avait précédemment abouti à la constitution du calcaire. Donc, précédemment, c'était une précipitation de bouts de calcaire, de bouts carbonatés, qui petit à petit constituait un solide. Alors, cette fois, pour peu qu'elles soient un peu acides, l'eau qui va venir imbiber, qui va venir sur cette roche, va l'agresser chimiquement. Elle va en briser l'équilibre minéral que vous avez par l'équation chimique si bien en haut de cépage. Et elle va peu à peu la dissoudre. Donc, le produit d'altération, lorsqu'il a été évacué par les eaux souterraines, laisse alors la place à une roche qui a perdu de sa résistance, qui a perdu également un peu de son aspect, qui est plus poreuse. Et parfois, cette roche devient donc pleine de vides. La terre en ces vides peuvent même s'organiser en réseaux souterraines. Alors, Orléans n'est pas le seul secteur en France qui est concerné par ce phénomène. En réalité, sur la carte que vous voyez à gauche, vous en compte que 40% de la surface métropolitaine est concernée par ce phénomène de cartification. Ce sont toutes les roches carbonatées, constituées de carbonate de calcium, qui sont soumises à ce processus. Le bloc diagramme que vous voyez à droite, qui est issu simplement du dictionnaire Larousse, présente une version très particulière de ce contexte karstique, puisqu'il s'agit d'un karstique très prononcé, qu'on peut retrouver dans les causses, donc plutôt dans le sud de la France. Celui-là aussi qu'on peut retrouver dans des grobes telles que Lascaux, le bouffre de Palirac. Dans le secteur d'Orléans, on n'a pas de formes aussi prononcées. On retrouve les mêmes formes, mais elles sont plus diffuses à la surface du sol. Elles sont moins marquées en souterrain. Et on a également nettement moins de reliefs. Une fois de plus, on est dans un terrain qui est nettement plus plein. Alors, cette configuration, elle peut se résumer, en tout cas pour ce qui nous concerne essentiellement ce soir, donc pour ce qui nous concerne les risques naturels, elle peut se résumer en trois types. Le karst nu, là où on peut toucher la range calquée, on peut marcher dessus, on peut directement distinguer les formes qui vont ensuite en souterrain amortir un réseau. À l'inverse, parfois, cette roche calcaire, elle va être recouverte par des matériaux. Pour ce cas, en marchant à la surface du sol, on peut ne pas se rendre compte qu'en dessous, on a une roche karstifiée. Donc, ce cas-là, c'est le cas de karst sous couverture. Puis, on a également un cas intermédiaire, le cas où on a un karst sous couverture qui fait la frontière avec soit un karst nu, sur lequel il n'y a pas de couverture, soit une roche qui, elle, n'est pas karstifiée. Voilà les grands types de karst qu'on peut retrouver à l'échelle du monde, à l'échelle de la France et également à l'échelle de l'Orléanais. Alors, ces configurations, elles sont en fait à l'origine de trois processus qui peuvent déstabiliser les terrains environnants. Alors, c'est important un petit peu de découpler, comprendre ces processus pour ensuite mieux comprendre ce qui peut arriver en surface et puis à terme pour mieux le traiter, mieux s'en prévenir. Donc, parmi ces processus, on peut distinguer la rupture du toit des cavités souterraines. C'est un peu le même phénomène que ce qui se produit dans le cas de carrières souterraines. Donc, c'est le toit des cavités qui, fragilisé à l'origine ou fragilisé à force par une fatigue du matériau, par les sollicitations qui peuvent venir de l'extérieur. Ce matériau finit par s'effondrer petit à petit ou brutalement. Et cette chute de matériaux rocheux peut arriver jusqu'à la surface du salon. Parfois, le matériau rocheux va se foisonner, il va prendre en fait un volume qui est plus grand que celui qui l'occupait initialement dans l'encaissant. Du coup, le volume de vide disponible petit à petit dans la colonne de sol jusqu'à la surface du sol diminue et parfois, on peut avoir cette rupture de toit mais reste bloqué dans l'encaissant rocheux et rien n'apparaît à la surface. Un autre processus possible, c'est celui où un conduit, généralement vertical, un conduit dans la roche calcaire, a été historiquement, dans le passé, colmaté par des matériaux venus par ailleurs et des sollicitations. Vous allez voir que c'est souvent l'eau qui joue dans ces processus. Les sollicitations vont venir remobiliser ces matériaux. Quand ils sont, et c'est généralement le cas, quand ces matériaux de colmatage sont sensibles à l'eau, l'eau va venir les décider et puis on va avoir ce qu'on appelle un débourrage, une chute de ce bouchon vers les vides carstiques en profonde. Le troisième processus est un peu plus complexe parce qu'il a cette fois besoin d'un ingrédient en plus. Ce processus, il survient uniquement dans le cas d'un carst sous couverture. Le carst sous couverture, c'est la roche calcaire carstifiée, avec des caractéristiques qui ont diminué par rapport à son origine, avec des cavités parfois. Donc cette roche calcaire a été recouverte par un autre matériau. Ce matériau peut être sensible à l'eau, ça veut dire qu'il va perdre ses caractéristiques lorsqu'il y a un coup d'eau. Et donc justement, quand de l'eau vient traverser cette couverture, que cette couverture est connectée avec des vides en souterrain, et bien ces vides en souterrain, ils vont faire l'office de drain, et ils vont petit à petit soutirer les matériaux de la couverture. L'eau entraîne avec elle, en fait, ces particules de sol. Et donc petit à petit, il y a maintenant un curseur de temps qui va jouer. Petit à petit, ce soutirage se fait. Et en fonction de la nature du matériau, en fonction de la vitesse à laquelle ce processus intervient, on peut avoir un mouvement de terrain en surface qui va prendre différentes configurations. Ça va pouvoir être un affaissement, donc une dépression qui va avoir des bords relativement souples, sans rupture franche, avec une profondeur souvent relativement limitée, en tout cas plus limitée que dans le cas d'un effondrement. Alors un effondrement, lui, il aura plutôt tendance à avoir lieu avec des matériaux qui ont une certaine cohésion. Ces matériaux, avec leur cohésion, donc c'est une caractéristique mécanique des sols, qui fait que ces matériaux peuvent rester enchevêtrés les uns dans les autres. Ils ne vont pas glisser comme le fait, par exemple, un sable pur. Ces matériaux vont avoir une certaine résistance, ils vont offrir une certaine résistance en voûte, et il va se créer une cavité aveugle à l'interface entre le toit du calcaire et la couverture. Mais à terme, on reste sur des matériaux qui sont sensibles à l'eau, et le toit de ces cavités aveugle va finir par s'effondre. On a alors un effondrement qui, cette fois, se fait avec des ruptures marquées. Il peut être profond, cet effondrement. Et souvent, on considère que l'effondrement est plus dangereux que l'affaissement, parce que la rupture est plus marquée, parce que c'est aussi quelque chose qui peut se faire de manière plus rapide. Revenons à l'Orléanais. Tout ça, c'était la théorie qui fonctionne, c'est-à-dire un peu n'importe où, en France, dans le monde. Revenons un peu à l'Orléanais. Dans la région, le substratum est toujours, quasiment toujours, recouvert d'alluvions, qui ont été déposés par des rivières anciennes ou actuelles, telles que la loi. Nous nous trouvons donc dans le cadre d'un cadre sous-couverture. On peut distinguer, en fait, trois sous-ensembles dans le secteur. Alors, la carte que vous voyez en haut, au milieu de cette page, vous permet de voir de quels sous-ensembles je parle. Au nord et au sud, on a le plateau de Gauss, le plateau de Sologne, qui peuvent être considérés comme un même ensemble géologique. Il se trouve à peu près à une altitude, en tout cas au niveau d'Orléans, autour de 110 à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et entre les deux, la Loire a creusé son nu, a incisé ce plateau. Ça a pris plusieurs millions d'années. Et cette incision, ce creusement, a fait descendre le niveau du sol à cet endroit-là. Et donc, l'altitude au niveau du Val d'Orléans, c'est cet ensemble qui se trouve entre le plateau de Gauss et le plateau de Solane. L'altitude à cet endroit est d'environ 90 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors là, vous avez également au sud une coupe transversale géologique, qui est très simplifiée, qui vous montre un petit peu cette configuration. Donc au nord, le plateau, au nord, sur la droite, le plateau de Gauss. Au centre, le Val d'Orléans et au sud-ouest, au sud, le plateau de Solane. Alors quand je rajoute la nappe, les nappes en fait, il faudra dire, quand je rajoute les niveaux d'eau à l'intérieur de ce profil, on se rend compte assez facilement que le niveau d'eau pour le plateau de Gauss et pour le plateau de Solane est relativement profond par rapport à la surface du sol. Il se trouve à 15 et 20 mètres de profondeur. Alors qu'au niveau du Val d'Orléans, il est à quelques mètres sous la surface du sol. En plus, au niveau du Val d'Orléans, on a une configuration hydrologique particulière, puisqu'on a le Loire et puis on a le Loiret. Et entre les deux, les terrains situés directement sous la surface sont des alluvions, donc très perméables. Et la perméamilité de ces terrains fait qu'on a des circulations d'eau souterraine relativement rapides. Vous distinguez également sur ce schéma les réseaux souterrains karstiques, sur lesquels je vais revenir plus en détail un petit peu. Alors voilà le cadre géologique, j'espère ne pas vous avoir perdu. Passons maintenant aux conséquences de cette configuration et traitons-les par l'exemple. Alors la source du Loiret est certainement le phénomène karstique le plus connu de la région. La source du Loiret se trouve à Orléans, au parc floral. Vous l'avez peut-être visité. Cette source, il faudrait dire plusieurs sources parce qu'il y en a plusieurs, mais la première s'appelle le boulon, qui se trouve au niveau d'une vasque. C'est la photo prise de drone que vous voyez sur cette page. Et au sein de cette vasque, on peut apercevoir de petits boulonnements qui indiquent des arrivées d'eau profonde. Un phénomène est connu depuis longtemps. On peut constater avec cet extrait d'un compte rendu fait par l'abbé de Fontenu en 1736. Dans son compte rendu, l'abbé de Fontenu explique que depuis déjà plusieurs années, les expériences ont été tentées pour comprendre d'où bien c'est tout. On y a immergé des poulets de canons accrochés à une corde pour essayer de voir la profondeur de ce gouffre. On y a également envoyé des domestiques lestés à deux poids. Ils ont vraisemblablement moyennement goûté la plaisanterie, mais ils ont ramené quand même quelques observations de ces premières tentatives d'exploration spéléologique. Actuellement, heureusement, c'est un peu plus simple. Avec l'avènement du scaphandre autonome, des plongeurs peuvent descendre dans cette vasque du bidon et aller explorer le monde souterrain qui s'y trouve. C'est Philippe Boismoreau qui a commencé. Les plongeurs qui sont intervenus sur le secteur sont nombreux. Philippe Boismoreau a établi une première carte très approfondie de ce monde souterrain dans les années 90 et 90. Comment ça se configure ? Au fond de la vasque, on a un boyau avec un courant inverse souvent, qui oblige à palmer beaucoup pour entrer dans le réseau de qualité. Et ensuite, on a accès à toute une série de galeries dans lesquelles il faut parfois les équiper, enlever ses bouteilles, dépousser devant soi et palmer pour avancer. Et d'autres fois, c'est des zones beaucoup plus vastes. On peut se tenir debout, voire même beaucoup plus. Alors, quand on regarde les cartes établies par Monsieur Boismoreau, on se rend compte que sur environ 50 hectares, ont été explorés six kilomètres de galeries souterraines. Ça fait beaucoup, à peu près 4,5 kilomètres qui ont été cartographiées. Ce que vous voyez sur cette carte en rouge, ce sont ces galeries explorées. Les flèches jaunes, ce sont des indications faites sur des arrivées de galeries venues depuis le nord-est. La ligne verte, c'est l'avenue Gastangalou. C'est une avenue qui, pour ceux qui travaillent dans le secteur, peuvent bien connaître, puisque c'est une avenue qui desserre le nord et le sud de l'agglomération. On a également, juste à côté, la voie ferrée Orléans-Bierté. Pas très loin, on a la usine de traitement des zones. Donc, on a quelques enjeux dans le secteur et on se rend compte avec cette cartographie que les qualités souterraines qui aboutissent à la source de bouillon passent juste sous ces enjeux. Alors, cette cartographie nous a permis de travailler sur la configuration de ces lignes souterraines. Sur ce graphique, vous voyez la répartition des altitudes de ces qualités. Alors, en moyenne, on a des qualités qui situent vers 74 mètres d'altitude. À cet endroit, le sol est plutôt vers 90 mètres d'altitude. Certaines galeries remontent, d'autres descendent. Donc, au final, on a des vides qui se trouvent entre 15 et 20 mètres de profondeur sous la surface du sol. Ce graphique-là nous montre les valeurs de largeur et de hauteur de ces qualités. Alors, généralement, on a des qualités qui font, un peu comme je vous le disais à l'instant, quelques mètres de largeur et environ 1 à 2 mètres de hauteur. Parfois, c'est beaucoup plus large. Le point, on va dire la section la plus grande, c'est une section qui fait 10 mètres de large et qui fait 6 mètres de long. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, du séjour d'un joli duplex. Donc, voilà, ces deux grands vides et ces vides-là, bon, à certains endroits, ils paraissent tout à fait stables et à d'autres endroits, il y a des morceaux de roche au sol et on a même parfois des fragments relativement instables qui marquent le toit et qui pourraient s'écouler prochainement. Donc, cette configuration, on la connaît un peu. On cherche à en comprendre l'évolution parce que ce serait bien de savoir à quelle vitesse ça se détériore. Déjà, si ça se détériore et puis ensuite à quelle vitesse ça se détériore. Pour ensuite pouvoir imaginer notre insécurité des envoies en surface, si besoin, bien sûr. Parce qu'il y a des configurations qui sont suffisamment rassurantes pour ne pas envisager de... Alors, voilà, ça, c'était pour le, on va dire, le phénomène karstique le plus connu de la région. Ça, c'est la source du loirel. Donc, c'est une source d'où viennent les eaux qui aboutissent au bouton et aux sources connexes. Ces eaux, elles viennent, en fait, pour la plupart de la loire et puis de la nappe alluviale associée. Ce sont des expériences de traçage. Alors, des traçages, c'est un... Le traçage, on injecte, en fait, à certains endroits au niveau de pertes. Alors, les pertes karstiques, c'est un endroit où les eaux disparaissent entièrement ou seulement en partie. Donc, ces pertes, on en trouve à différents endroits, en amont du Loiret. Donc, en particulier, sur un secteur qui va de l'amont de Jargeau jusqu'à la boucle de Sandillon. Donc, dans ces pertes, les chercheurs de l'Université d'Orléans et en particulier à l'échelle Leclerc, ont injecté des colorants chimiques qui ne posent pas de problème par rapport à l'environnement, mais qui permettent en tout cas de repérer visuellement ou de manière instrumentée où les eaux perdues ressortent. Et donc, on s'est rendu compte que ces eaux, généralement, ressortent au niveau du Loiret ou au niveau de sources connexes. Donc, le Loiret, comme résurgence, est alimenté par toute une série de pertes qui se trouvent au niveau de la Loire, et puis vraisemblablement également sous nos pieds, de manière plus diffuse, sous les allusions du Val d'Orléans. Donc, en fait, sous les pieds, sous nos vales, on a toute une série de conduits. Alors, les conduits qui ont été explorés au niveau de la source du Bouillon sont grands. Ils ne sont pas toujours grands. Ce n'est pas non plus le fantasme de la rivière souterraine à la Jules Verne. On peut parfois utiliser ce terme, mais c'est quand même très difficile d'accès, et très souvent, ces conduits se résument à des petits conduits de faible diamètre. Donc, en fait, il y a une multitude de petits conduits qui traversent sous nos pieds le Val, et qui relient la Loire plus au Loiret. Donc, je parle de risque, mais c'est donc également une ressource, ce karst de l'Orléanais, puisqu'il constitue, en fait, un réservoir à cuivère intéressant pour l'alimentation en eau potable du secteur. Donc, c'est ce qui se passe. C'est le but. C'est la fonction de l'usine d'eau potable qui se trouve au niveau de l'avenue Gastro-Gallon, comme je vous parlais tout à l'heure, et qui vient cuiser au niveau de trois puits, qui vient cuiser les eaux en partie alimentées par ce réseau karstique souterrain, qui les traite parce que ce sont quand même des eaux superficielles. Donc, ces eaux sont traitées. Ensuite, elles sont redistribuées dans le réseau d'adduction de la métroclore. Alors, donc, généralement, ce système, en temps normal, ce système est d'apparence très stable, mais parfois, il s'emballe un petit peu. Donc, voilà un premier exemple. C'est assez marquant, quoique relativement oublié. En juillet 1846, on était en train de construire la voie ferrée qui reliait Orléans à l'époque à Vierzon. Parce que cette voie ferrée existe toujours. C'était un des premiers grands chantiers de ferroviaire en France. 1846, c'est quand même le début de la construction du chemin de fer français. Et donc, si vous lisez ces articles, je vais essayer de vous les résumer parce que c'est tout le monde un peu long. Peu de temps après la montée d'un remblai au niveau de Saint-Jean-le-Blanc, donc juste au sud de la Loire. Peu de temps après la montée de ce remblai, on a eu un effondrement de grande taille qui a tout emporté avec lui et qui aurait fait, d'après ce qu'on peut en calculer, une quinzaine de mètres de diamètre et une dizaine de mètres de profondeur. et dans lequel le matériau a disparu et dans lequel on a également vu des perturbations de haut avec des plus grandes et ce genre de choses. Donc cette chose-là sur une voie ferroviaire en construction, ça a posé question et les ingénieurs en charge de la construction de ce chemin de fer se sont alarmés de la chose et ils ont mis des moyens pour essayer de voir si on ne pouvait pas avoir ce même phénomène ailleurs sur le secteur. Donc ils ont fait sur au moins un secteur des sondages, ils ont fait des trous avec les moyens de l'époque, mais c'était déjà des sondages qui descendaient relativement profond. Ils ont fait en tout cas tous les 25 mètres sur des piamètes. Et on glisse sur l'extrait à droite que un sondage sous les 25 mètres tous les 2 kilomètres, ça fait à peu près 80 sondages si je ne me trompe pas. Donc sur ces 80 sondages, on en a 21 qui ont rencontré des cavités, soit le quart. Les cavités souvent de faible hauteur et par suite ne feront aucun danger. les 2 qui avaient au contraire 6 mètres de hauteur, on retrouve une des valeurs conservées par les plongeurs, et 2 autres recouvertes d'une faible épaisseur de terrain solide qui ont donné quelques inquiétudes pour la sûreté du chemin de fer. Donc ce qui a donné lieu à des travaux de confortement, et à l'époque les confortements, c'était de faire effondrer les cavités et de les remplir avec des brûlons. Et puis ensuite de construire la voie ferrée comme elle était prévue à l'époque. Donc cet événement de 15 mètres de diamètre, c'est un des plus grands qui a eu lieu sur la région. Il y en a eu d'autres de cette taille-là, mais c'est une dimension qu'on dépasse assez rarement. Alors, en regardant à nouveau les archives, on trouve d'autres choses, des choses parfois très bien documentées, comme ce cas-là, qui a eu lieu entre les deux rives d'Orléans, pas très loin du pont Georges V, près du 8 Saint-Charles, qui est un lieu de balade assez prisé pour les Orléanais durant le week-end. À cet endroit-là, il y a un gouffre qui s'est créé en 1871 directement dans la Loire. C'est un cas un petit peu particulier. Et il a été très rapidement comblé à la plus suivante. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez révélateur et qui est vu dans d'autres cas. C'est qu'on peut avoir des effondrements dans la Loire, en elle-même, mais qui sont rapidement comblés et qui sont très rarement réactivés. Donc en fait, il y a vraiment un comportement dynamique du système qui se débouche, qui se rebouche. Il n'y a pas de zone forcément particulièrement sensible, préexistante à l'avance et qu'on peut facilement définir. Alors, plus près de nous, les archives, c'est bien, mais plus près de nous, on peut remonter à 2010. En 2010 a eu lieu un autre événement vraiment marquant pour le territoire, puisque cette fois-là, en mai 2010, à Saint-Prés-et-Saint-Mémane, pas très loin du pont de l'A71. Donc, des habitants d'un pavillon, dans les années sous l'après-guerre, ces habitants ont senti des craquements. Ils ont entendu des fissures souvrir dans leur maison. Ils ont eu le temps de sortir et quelques minutes après, leur maison disparaissait quasiment entièrement. dans un effondrement qui lui fait 18 mètres de diamètre et 9 mètres de profondeur. Pour le coup, c'est celui-là, vraisemblablement le plus grand connu sur l'organe. Alors, souvent, dans ces cas-là, ce type d'événement fait la ligne des journaux pendant plusieurs jours et qui constitue aussi une source d'interrogation pour tout le monde, pour tous les acteurs du territoire, que ce soit les services de l'État, les gestionnaires d'infrastructures, mais aussi pour la population. Et donc, justement, ça a un peu servi d'argument pour faire des études complémentaires sur un projet qui était en cours à l'époque, qui était la construction d'un stade près des rives de Loire. Donc, c'est ce que vous voyez sur ces extès de journaux. Alors, en 2012, cette fois, c'est une équipe de contrôle de Coffee Route qui a découvert, sur la 71, une dépression sur le bitume. Et ces dépressions, ils l'ont rapidement ouverte avec un engin, avec un tractopelle. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le bitume accusait un affaissement sérieux et que juste en dessous, il n'y avait plus de terrain sur une surface qui fait 5 mètres de diamètre. Donc là, on n'était pas très loin de l'effondrement et qui plus est, donc, sur une autoroute. Donc, bien sûr, cet événement a été géré en lui-même en le comblant, en reprenant la chaussée. Quand vous traversez la 71, vous pouvez voir à cet endroit-là un patch de bitume qui vient épouser, de manière bien sûr plus large, l'effondrement de 2 mètres. Donc, cet effondrement a été traité et il a également généré une série d'investigations complémentaires parce qu'on s'est demandé, à juste titre, si l'autoroute à cet endroit-là avait, à sa construction, bien pris en compte ce risque cartique. Donc, des mesures ont été faites, j'en parlerai un peu plus tard des types de mesures qu'on peut faire pour détecter, pour détecter en avance ce type d'effondrement. et elles ont donné lieu à certaines mesures de surveillance, des zones sensibles prêtes à s'effondrer qui ont été détectées lors de ces mesures. Enfin, je crois que c'est le dernier exemple que je voulais présenter un peu en détail. Donc, cette année, c'est en mars 2021. Ça fait quelques titres dans la presse et sur France Bleu. Cette fois, c'est un effondrement. Alors, les effondrements localement, dans l'Orléanais, on les appelle des bîmes, c'est le terme local pour parler d'un effondrement lié à une cause souterraine. Alors, cet effondrement-là, il a eu lieu sur une levée. Le Val d'Orléans, si vous vous souvenez, le Val d'Orléans, il est tout près de la Loire et c'est en fait une zone inondable qui a été protégée petit à petit au fil des temps. au gré des différentes crues de la Loire qui a été protégée par une série de digues de protection contre les inondations. Ce sont les levées de la Loire. Alors, cet effondrement a eu lieu sur une levée. Il est déjà de 20 tailles, il fait 6 mètres de diamètre et environ 4 mètres de fondement. Il a aussi, bien sûr, été rempli, rempli, et on a été remis en état. Mais cet effondrement est intéressant parce que, au même titre que d'autres d'ailleurs, il met un petit peu en évidence la fragilité de cet ouvrage et de cet ouvrage, cette digue de protection de la Loire. Alors, pas seulement à cet endroit-là, bien sûr, mais un petit peu sur tout le linéaire qui est protégé dans le Val d'Orléans. Ça représente quand même 40 km. Donc, ces levées, elles protègent, elles protègent, dans le Val d'Orléans, environ 70 000 personnes des inondations, avec, bien sûr, un seuil critique au-delà desquels il y a une très forte probabilité pour qu'elles cèdent et que le territoire soit quand même inondé. Donc, il y a un effort qui est fait pour que ces levées soient, bien sûr, conservées, préservées, maintenues, laissées en l'état pour qu'elles jouent leur rôle au moment du travail. Alors, on se rend compte qu'elles sont vulnérables, justement, à ce karst. On s'en rend compte en revenant, cette fois, au printemps 2016. Au printemps 2016, pour ceux qui habitaient ou qui travaillaient dans le secteur à l'époque, on a eu un événement climatique exceptionnel sur tout le nord de la France, mais notamment sur l'Orléanais, puisque, suite à un hiver et un printemps assez pluvieux, pendant lesquels les sols étaient saturés, on a eu une série de pluies importantes. Pendant quatre jours, il n'a plus l'équivalent de trois mois de pluie. Alors, ces choses-là ont engendré toute une série de désordres, et en particulier au niveau de Chessy, dans le secteur de la rue des Plantes à Chessy. À cet endroit-là, le canal d'Orléans a débordé en amont, plus haut, et il a rempli une dépression, une dépression topographique, sur environ un kilomètre carré. Donc, ça a causé des dégâts aux maisons de cette inondation, mais ce n'est pas le seul événement que ça a causé. Quand la décrue a eu lieu, quand les eaux se sont allées, on s'est rendu compte qu'on avait à cette moment-là 14 effondrements, et la plupart étant liées aux cartes. Donc, un, comme vous le voyez sur la photo, un de grande taille, 10 mètres de diamètre, qui se trouvait contre la levée. Donc, cet événement, on peut le considérer en fait comme un modèle réduit de ce qui se passerait en cas de forte cru de la Loire et à forcerie en cas d'inondation du Val d'Orléans. Quand on regarde, on a donc eu à cet endroit-là une recrudescence des effondrements karstiques à cause d'une inondation. Quand on calcule un petit peu avec les règles de 3, c'est quelque chose d'assez, malheureusement assez basique, mais avec les règles de 3, en prenant en compte une situation normale, on se rend compte que la vitesse des effondrements en cas d'inondation, elle est multipliée par un facteur de plusieurs dizaines de milliers. Donc, il y a un très fort pouvoir dégradant des eaux venus de la surface sur la stabilité du karst. Alors, je reste sur cet événement pour changer un peu de territoire. Je reste sur cet événement de 2016, donc ces fortes pluies. À un autre endroit, elles ont généré une inondation, mais cette fois, c'est au nord d'Orléans. C'est la forêt d'Orléans qui a été gorgée d'eau. À cet endroit-là, on a ce qu'on appelle une vallée sèche. C'est une vallée dans laquelle il n'y a pas d'eau habituellement. Et suite aux fortes pluies de mai-juin 2016, cette vallée finalement s'est remplie à nouveau d'eau. C'était des eaux de ruissellement parce que les salles ne pouvaient plus infiltrer la quantité d'eau qui leur était tombée dessus. Et voilà, cette vallée s'est remplie d'eau et ça a généré des inondations qui ont été à plusieurs endroits à la buisse, qui ont traversé plusieurs villages, donc celui de Gidi. Et au-delà de l'innovation, donc qui est catastrophique, au-delà de cette innovation, on a eu également, comme effet cascade, des effondrements. Donc, sur la commune de Gidi, une petite erreur sur ma page, vous voyez 33 fontilles. En fait, il y en a eu plus que ça. C'est plutôt 33 secteurs avec des effondrements. Donc, en fait, sur cette page, vous voyez le liseré bleu. C'est le contour qui a pris l'inondation de la ville. Et tous les petits points de couleur, ce sont les effondrements de qualité. qu'on a recensés après l'inondation. Alors, vous constatez que ces points se trouvent en bordure de ce bord d'inondation. Donc, on a émis l'hypothèse que cette inondation, qui n'était pas la première à Gidi, elle est venue solliciter des terrains qui n'avaient jusque-là jamais été sollicités. Et que c'est à ces endroits-là qu'il y avait une plus forte susceptibilité de faible stabilité. Et c'est à ces endroits-là qu'on a eu des effondrements. Il y a eu des effondrements très certainement karstiques. Il y a eu aussi beaucoup d'effondrements. Il y a d'anciennes carrières. Il y a d'anciennes caves situées sous les maisons à Gidi. Je suis passé un peu vite dessus au début, mais l'Orléanais, il y a la karstification du calcaire, mais il y a aussi des cavités souterraines qui ont été faites par là. Des carrières, des caves. Il y en a beaucoup sur Orléans. Il y en a aussi beaucoup dans les alentours. L'autre secteur, le dernier secteur, on a vu le Val. On a beaucoup de choses qui se produisent. On a vu la Beauce avec ces valets sèches qui peuvent être un endroit de plus forte susceptibilité aux effondrements. Passons maintenant au sud, sur le plateau de Sologne, qui lui non plus n'est pas épargné par ces phénomènes. Par exemple, en 1986, c'est directement à côté du département de géologie, les coordonnées sont les plus mal chaussées, qu'a eu lieu cet effondrement d'une zone de mètre de canel. Plus près de nous, on en a eu au niveau de la rue de Pounel à Olivier. Et cet événement-là, la rue de Pounel et puis d'autres, nous ont rappelé qu'à nouveau, l'eau a une part importante dans ces effondrements. La rue de Pounel, vous voyez, il y a une canalisation qui est soutenue vaille-que-vaille par un câble. Et en fait, cette canalisation est fuyée. Et cette fuite, petite goutte d'eau par petite goutte d'eau, elle vient éroder les terrains, elle vient générer ce phénomène de soutirage dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme en dessous, il y a un drain karstique, petit à petit, les particules de sol sont enlevées et on finit par avoir une rupture de la canalisation qui va, avec la grosse fuite qui est générée, qui va accélérer le processus. Et là, c'est un effondrement important de la surface de sol. Alors voilà pour un panorama des risques que représente le karst de l'Orléanais, donc un risque de mouvements de terrain, généralement des effondrements, ça peut être aussi des affaissements. Avec donc, je ne l'ai pas présenté ici, mais ce qu'il faut retenir souvent dans les mouvements de terrain, c'est les dimensions qu'ils peuvent prendre. Donc dans l'Orléanais, les dimensions classiquement prises pour les effondrements, c'est en moyenne 2-3 mètres de diamètre, avec quelques décimètres de profondeur. Mais ça, c'est une moyenne et c'est donc pas du tout représentatif de l'ensemble des événements et donc des véritables risques que peuvent subir les aménagements en surface. Donc les effondrements les plus grands, c'est généralement cela qu'on considère, parce qu'on a toujours une part d'incertitude dans notre approche à cause du fait que ce soit très souterrain ces problèmes, que ce soit difficilement visible. Donc les effondrements les plus grands, comme je vous l'ai présenté, c'est des choses qui peuvent, à certains endroits, faire jusqu'à 15 mètres de diamètre et plusieurs mètres de profondeur, entre 5 et 8 mètres de profondeur. Donc ça c'est les risques, les risques de mouvement de terrain. On a aussi des ressources, puisque le karst de l'Orléanais, c'est une zone où on peut puiser de l'eau et alimenter en eau potable la métropole. On a d'autres ressources qui ne sont pas insoupçonnées, mais qu'il faut aussi prendre en compte. C'est également un atout touristique. La source du Loiray au Parc Floral, c'est un peu le clou du spectacle de la visite du Parc Floral. Dans la forêt d'Orléans, c'est peut-être pas encore assez mis en valeur, mais les gouffres présents dans la forêt d'Orléans sont des choses qui sont assez impressionnantes et qui pourraient faire l'objet, je pense, de l'explication qui enchanterait les conveneurs du dimanche. Donc voilà, des risques et des ressources. Mais maintenant, comment est-ce qu'on prend en compte ce karst dans l'aménagement du territoire ? Ce sera la dernière partie. Si j'ai fait l'effort de bien expliquer les choses, vous avez normalement compris que prendre en compte le karst dans l'aménagement du territoire, c'est avant tout comprendre la géologie du sous-sol. On ne va pas raisonner de la même manière, selon qu'on se situe directement sur le karst, selon qu'on soit sur un karst ou sous couverture. en fonction de l'épaisseur de la couverture, en fonction du comportement des eaux dans les sols. Est-ce que j'ai quelque chose de très actif, avec des circulations d'eau très vives ? Est-ce que j'ai aussi des possibles facteurs dégradants ? Donc, on a besoin de connaître un petit peu tout ça pour savoir où on met les pieds. Pour savoir où on met les pieds, en tout cas, on va dire une échelle d'études étendue. Dernièrement, avec Orléans Métropole, on a réalisé une étude d'évaluation très prospective de l'aléa le long de l'avenue Gastongalou. Cette avenue qui dessert le nord et le sud du territoire. C'est l'avenue qui fait 6 kilomètres de long. Donc, le tracé de la surface de l'avenue, c'est ce que vous voyez en orange sur ce graphique. Et l'altitude du terrain, c'est ce que vous voyez en vert. Vous voyez que généralement, cette avenue, elle est construite en remblai par-dessus les terrains existants. Alors, ce niveau bleu, c'est le niveau retenu pour le risque d'inondation dans le secteur. Vous voyez qu'il y a à peu près 80% de l'avenue Gastongalou qui, si le Val d'Orléans est inondé un jour, sera sous les eaux. Comme vous l'avez compris, c'est quelque chose à prendre en compte puisque une inondation, c'est un facteur nettement dégradant sur la stabilité des sols. Alors, ça, c'était un petit peu pour un rapide panorama géologique sur le secteur. Continuons sur cet exemple. Et là aussi, normalement, vous l'avez compris, il faut regarder un peu le casque de l'Orléans est très difficilement explorable en souterrain. Il n'y a quasiment qu'au niveau de la source au Bidouaret qu'on n'a plus entré, on n'a plus le cartographié. Pour le reste, ces manifestations, elles se font en surface et elles se font sous la forme d'effondrement, d'affaissement. On a des techniques indirectes sur lesquelles je vais venir pour essayer de repérer les zones sensibles. Mais pour autant, avant de se lancer dans des investigations qui nécessitent souvent des moyens assez importants, on peut, moyennant une approche documentaire, déjà cibler un petit peu les problèmes. Donc là, il s'agit de recenser et de décrire les événements. Alors, par exemple, pour cette avenue Gaston-Gallou, on a dézoomer. Il faut dézoomer, on ne peut pas rester le nez collé à notre projet. Il faut nécessairement dézoomer pour essayer de comprendre un peu comment les choses se passent géographiquement. On a recensé sur le secteur les différents effondrements, donc les choses sur lesquelles on sait vraiment qu'hier il y avait, le sol était plat et que le lendemain, on avait une rupture à la surface du sol. On a recensé ces effondrements. On a recensé également des indices, des choses qui nous font penser à la surface du sol qu'il y a peut-être eu un effondrement à un moment donné. Donc ça, c'est des choses qui sont moins garanties, qui sont plus incertaines. On peut imaginer, par exemple, le creusement d'une mare pour une ferme. On peut imaginer des travaux de terrassement. Alors ça, normalement, les travaux de terrassement donnent une apparence assez chaotique qu'on retrouve, qui est différente de la signature d'un casque. Donc en tout cas, il faut essayer de faire le tri entre toutes ces choses, entre les vrais effondrements et ce qui est vraiment à mettre de côté et puis ce qu'on ne sait pas très bien. Mais qu'il faut quand même tenir en compte, ce que j'appelle moi des indices, des indices de surface. Donc on en a recensé un certain nombre sur ce secteur de 6 km de long et puis de 2 km de part et d'autre. Et dans ce secteur, on a recensé donc 43 mouvements certains sur un historique de 150 ans. Et ces choses-là, est-ce qu'on le centre à proximité de la Loire et puis aussi à proximité du Loire. Donc ça, c'est bien sûr un lien avec le fait qu'on a à ces endroits-là une entrée et une sortie de eau assez importante. Donc un aspect important que je vous ai dit pour cette évaluation, c'est de connaître les tailles des effondrements. Donc on a une base de données à l'échelle de l'ensemble du Val d'Orléans et on la complète et on la compare en fonction de l'endroit qu'on étudie. Donc, le nom de l'avenue Gaston ou Laloux, on retrouve des tailles d'effondrement assez similaires à ce qu'on a sur le Val d'Orléans. Alors, ça, c'est un travail de fourni. Normalement, on est aidé dans cette démarche par la loi qui oblige les connaisseurs de cavités, les gens qui sont témoins de cavités, les maires en particulier qui ont normalement la connaissance à l'échelle locale. La loi oblige ces entités à communiquer l'apparition des fonds de loi à la surface, à les communiquer au service de l'Etat, qui ensuite nous les fait passer pour les bancaristes. Donc ça, ces choses-là nous permettent normalement de bien cartographier ces événements. Bon, la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas parce que ça reste un risque quand même moins considéré que d'autres risques en France parce que souvent, les choses sont rapidement comblées parce que ça a lieu dans un champ et donc il y a peu d'enjeux, que l'agriculteur, par exemple, aura tendance rapidement à reniveler la surface de son champ. Il y a beaucoup de choses qui passent en fait sous les radars. Et donc, si parmi vous, certains d'entre vous, justement, ont connaissance d'événements qui n'existeraient pas dans nos bases, je suis tout à fait preneur pour en avoir connaissance et puis pour les prendre en compte dans les cartes existantes. Ça pourra servir à l'avenir. Donc, évaluer ces problèmes et comprendre, c'est aussi les approcher à l'échelle géologique. Ce que vous voyez ici, c'est une analyse de l'altitude de la surface du sol dans le secteur. On se rend compte, en regardant un petit peu cette altitude, qu'il y a différents bassins versants qui se dessinent et qu'au niveau d'Orléans, on a en fait toute une série de bassins versants qui n'est pas dirigé vers la Loire, mais qui est dirigé vers des influents du Loire, cette fois du Loire, et notamment les différentes vallées sèches qui se trouvent dans la forêt d'Orléans. Donc ça, c'est une approche plus macroscopique, mais qui peut nous guider sur le fonctionnement global du système géologique. A l'inverse totalement de cette approche macroscopique, on peut avoir une approche quasi-microscopique. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait avec l'IRSTEA, qui est devenu l'INRAE depuis. Et ce sont des modélisations numériques, des effondrements que je vous ai décrits à travers les proquets précédents. Donc, en modélisant les particules les unes à côté des autres, en leur donnant une cohésion, en les soumettant à des forces hydriques, des choses similaires à celles qu'on pourrait avoir en cas d'innovation, et bien on peut retrouver dans l'ordinateur des mouvements de terrain qui s'apparentent tout à fait au phénomène de soutirage dont je vous parlais. Alors c'est des choses qui sont encore en devenir, mais qui pourraient à terme servir à mieux évaluer la susceptibilité de tel ou tel sol, face à telle ou telle sollicitation sur ce risque de soutirage. Donc ça, c'était les processus physiques. On a aussi des réflexions à l'échelle microscopique, mais qui doivent ensuite se décliner à une échelle plus grande, des réflexions sur les agressions chimiques. On s'est rendu compte par exemple, au cadre d'un projet mené sur un site test près de Jarjon, qu'à cet endroit-là, on avait des particularités qui nous indiquaient que le calcaire, visiblement, se dissolvait bien plus vite que ce qu'on peut attendre généralement, avec une vitesse 10 fois supérieure. Alors ça reste tout de même très très lent. La dissolution d'un calcaire, ce n'est pas quelque chose qui génère des effondrements à l'échelle d'une luminelle. La dissolution d'un calcaire, ça se fait à l'échelle du centimètre sur cent ans. Ça, c'est déjà une valeur très forte. Donc un centimètre pour cent ans, ce n'est pas quelque chose qui a grandi très très vite une qualité. Pour autant, peut-être que cette vitesse un peu plus forte dans certains endroits peut jouer sur la stabilité des gouttes du carcet. Alors, d'une manière, on va dire, un peu plus précise sur un type d'aménagement, cette fois, c'est l'INIRIS et puis d'autres également. Les collègues du CEREMA ont travaillé sur le sujet. On a travaillé sur l'INIRIS et le CEREMA ont travaillé sur la faiblesse relative. Je précise la faiblesse relative que peuvent présenter les levées, les digues de protection contre les inondations par rapport à ce carcet. Alors, ils ont testé, c'est la thèse d'Alborécha, ils ont testé la manière que le poids d'une digue, parce que c'est une masse de terrain assez importante, la manière que le poids d'une digue peut exercer sur la cavité et comment est-ce qu'elle peut effondrer, comment est-ce que ce poids peut faire effondrer une cavité. Ils ont également testé l'inverse, comment est-ce qu'une cavité proche d'une digue peut générer un glissement de terrain. Donc, il y a toute une série de paramètres qui ont été indiqués et qui montrent que, dans certains cas, une cavité carstique, si elle est mal située sous une digue et relativement près de son talus, que cette cavité carstique peut générer une rupture partielle de nez. Donc, ces travaux de recherche un peu amont, il faut également les retranscrire le mieux possible pour les donneurs d'ordre. Donc, je reviens à mon exemple de l'avenue Castrugali. Ce qu'on a fait dernièrement, ça a été de chercher à identifier les zones les plus sensibles, les plus potentiellement sensibles à un nouveau terrain. Donc, on a adopté ce qu'on appelle une approche multicritère où on a passé en vue les différents facteurs qui peuvent dégrader la stabilité d'un carst selon les processus dont je vous ai parlé. Et on a abouti à différentes cartes sur lesquelles je vais passer bâtiment rapidement, où on peut montrer qu'en temps normal, on a ce qu'on appelle un aléa moyen et que suite à une inondation, pour peu qu'on fasse preuve de précaution à la fin de l'inondation, ce qu'on a proposé à la Vécupole, ce qui de toute manière aurait été le cas, c'est qu'une fois que l'avenue Gastongalou s'est dénoyée, qu'il n'y a plus d'eau sur l'avenue Gastongalou, en roulant de manière raisonnée, de toute manière les premiers véhicules qui reprendront l'outil sur la Vécupole ce sont des véhicules de secours, donc en roulant de manière raisonnée, en roulant pas trop vite, on peut limiter le danger qu'on pourrait avoir avec un véhicule qui tomberait dans un effondrement créé à cause de l'inondation. Donc, on peut obtenir des cartes d'aléas. Donc, à une échelle un peu plus fine, comment anticiper et prévoir les événements ? Un des aspects qui s'est révélé crucial dans le projet de construction du pont Sans-la-Loire au niveau de Jarjou, ça a été de repérer les zones sensibles. Repérer les zones sensibles, quand on n'y a pas accès, il faut utiliser ce qu'on appelle les méthodes indirectes. Parmi les méthodes indirectes, il y a les méthodes géophysiques. Les méthodes géophysiques, c'est mesurer différents paramètres, à la surface du sol, sans encore y faire entrer des appareils complexes. Donc, ces méthodes, elles ont l'avantage de pouvoir les déployer à assez grande échelle, assez rapidement. Elles offrent une image globale de la zone. C'est une image qui reste avec une résolution moyenne à faible. Ensuite, il va falloir la préciser, soit en densifiant les mesures, soit en venant réaliser d'autres types d'investigations. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une carte gravimétrique, une carte d'anomalie gravimétrique sur un secteur de ce projet de pont. Ce qu'on distingue en couleurs chaudes, des couleurs plutôt rouges, ce sont des anomalies positives. Ce sont des défauts de masse, des endroits où il devrait y avoir à priori peu de problèmes karstiques. Et les zones en couleurs plus froides et surtout en rose, ce sont des anomalies négatives, donc des zones où, probabilistiquement parlant, il y a plus de chances d'avoir une anomalie dans ce sol. Après, on va parler un peu de mathématiques. Ces valeurs-là, ce sont des intégrales qui sont valables sur une grande tranche de sol. Donc, il faut regarder en détail, ce ne sont pas ces mesures-là qui nous disent j'ai une qualité, j'ai une zone déstabilisée. Ces choses-là nous apportent une première résolution et ensuite, il faut aller plus en détail. Alors, j'ai avancé un petit peu parce que le temps passe. Je prends un peu de temps, désolé. On a réalisé sur le secteur d'autres profils géophysiques avec un autre type de mesure. Cette fois, c'était une mesure électrique. Le but du jeu était de regarder si on n'avait pas des signatures électriques qui nous auraient indiqué qu'il y avait de grandes nuits karstiques avec des zones contenant beaucoup d'eau et donc des choses qui pourraient compliquer la construction du projet. Alors, on voit là un exemple. Là encore, ça reste une mesure électrique. Ce n'est pas ça qui nous dit j'ai ou je n'ai pas une qualité. Ces choses-là nous donnent des zones où il y a une variation de la mesure physique et c'est dans certaines zones qu'on va aller approfondir les mesures. Donc, ça nous a par exemple donné des informations intéressantes au niveau de la levée avec des choses qu'on soupçonnait pas forcément au début, avec peut-être un noyau argileux. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ces mesures géophysiques, on passe à des investigations plus ponctuelles. Cette fois, on ne perd plus au niveau de toute la surface avec une résolution moyenne à faible. On garde de manière à un endroit donné et on va avoir cette fois une résolution renforcée. Et donc, ce sont des sondages géotechniques. Alors, on a fait faire toute une série de sondages géotechniques. Et les deux, donc géophysique et géotechnique, nous ont permis de repérer des choses qu'on, en tout cas à ma connaissance, on n'avait pas encore eu l'habitude de mettre en œuvre, des méthodes qu'on n'avait pas encore eu l'habitude de mettre en œuvre, en tout cas à cette échelle, sur le Val d'Orbéo. Et des choses qui nous ont permis de découvrir des signatures karstiques intéressantes. Par exemple, au niveau de cette loupe, vous voyez, il y a un secteur sur lequel on a réalisé une série de sondages. C'est un tout petit secteur. C'est un secteur, vous voyez, c'était 5 mètres par 5 mètres. Dans ce secteur, on a fait 4 sondages. Sur ces 4 sondages, on en voit un, c'est les courbes en rouge, vous voyez. On en a un sur lequel la résistance des sols est très faible sur toute la profondeur. Alors que sur les autres, les sondages en vert, vous avez une résistance, c'est une valeur qu'on peut lire en abscisse, vous avez une résistance qui est nettement plus forte et qui se retrouve entre les sondages. Comment on a interprété ça ? On a interprété ça, les courbes en vert comme le signal normal du terrain, et la courbe en rouge comme une zone déstabilisée et vraisemblablement une zone qui soit s'est effondrée dans le passé, et puis il y a encore des matériaux, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un matériau qui est déstructuré, qui est très décontiné. Soit c'est quelque chose qui va peut-être s'effondrer à l'avenir. On est encore en train de chercher si c'est quelque chose qui s'est effondré ou si c'est quelque chose qui va s'effondrer. Mais à vrai dire, peu importe, puisque c'est une zone qui est déstabilisée et qui donc peut poser problème au moment de la construction. Maintenant, cette zone est identifiée et une attention particulière lui sera donnée au moment du chantier. Donc voilà, une fois qu'on a compris, je résume un petit peu, une fois qu'on a compris où on met les pieds, à savoir une fois qu'on connaît notre inventaire de mouvements, qu'on connaît les dimensions qu'ils peuvent prendre, une fois qu'on a défini ce qu'on appelle un aléa de référence, c'est le plus grand mouvement auquel on peut s'attendre dans le secteur, une fois qu'on a également une meilleure connaissance de notre sous-sol, on peut établir ce qu'on appelle un modèle géologique et même plus précisément ce qu'on appelle un modèle géotechnique. Donc c'est en gros une coupe en profil des sols en fonction de leur nature, de leur résistance et en fonction de ce qu'on peut attendre de leur évolution. Ça, c'est un exemple de la coupe géologique qu'on a proposée pour le projet de déviation à Jardin. Avec donc, vous pouvez distinguer la levée, vous pouvez distinguer en orange les alluvions de la Loire. Vous voyez également dans ces alluvions des espèces de poches qui remontent un petit peu. Ce sont ces zones de fonti, anciens ou en cours d'évolution. Et puis entre les deux, je pense qu'on peut qualifier ça de découverte à ce niveau-là, c'est l'importance d'une couche intermédiaire qui fait transition entre les alluvions qui recouvrent le calcaire et le calcaire nettement plus résistant. Cette couche intermédiaire qu'on a appelée couche très carcifiée, elle possède vraiment des propriétés très particulières et très hétérogènes. Elle contient parfois des blocs rocheux qui sont très résistants et qui sont en fait le reliquat du substratum calcaire. Et au-dessus, en-dessous ou juste à côté de ces blocs, on va avoir des zones qui sont cette fois très faibles et qui peuvent aussi poser problème sur la stabilité des terrains. Ensuite, donc ça c'est la couche en jaune, et bien c'est le calcaire de grosse qui lui est plus résistant et qui, en faisant attention aux qualités qui s'y trouvent tout de même, peut servir de base pour les fondations des aménagements qu'on souhaite construire à cet endroit-là. Alors, une fois qu'on a compris quel est l'aléa, une fois qu'on a regardé également à quel enjeu on a affaire, donc une fois qu'on a défini en fait un risque, un risque naturel, on a besoin de connaître l'aléa, donc c'est la probabilité qu'un événement donné survienne avec une intensité donnée. Et puis ensuite, en fonction de l'enjeu, et bien on va avoir différents risques. Qu'un effondrement de 5 mètres de diamètre se produise dans un champ, un peu que ça ne survienne pas au moment où un tracteur passe, l'incidence est faible. Par contre, un effondrement de cette taille, quand il survient par exemple sous une route, ça va être beaucoup plus problématique parce qu'on a des véhicules qui passent. Donc voilà, en fonction de l'enjeu, on ne va pas avoir le même risque. Donc une fois qu'on est arrivé à ce risque, et bien on peut prévoir, on peut concevoir des solutions de confortement pour sécuriser le secteur. Donc sur cette page, vous voyez ce qui a été fait récemment. Si certains d'entre vous passent sur l'avenue Gastongalou ou prennent le train orné en Vierzon, vous avez dû voir ce chantier assez impressionnant qui a eu lieu entre l'avenue Gastongalou, c'est la route que vous voyez à droite, et la voie ferrée en Vierzon. Donc à cet endroit-là, il y a eu en 2015 un petit effondrement, pas très grand, de 1 mètre de diamètre. Donc c'est vraiment parmi les petits qui peuvent se produire sur notre secteur. Et ça a nécessité une prise en compte de la part de la SNCL, qui a considéré que sur une zone de 90 mètres, il fallait renforcer la tenue de la voie ferrée. Donc à cet endroit-là, très récemment, il y a eu un chantier d'envergure, puisque pendant plusieurs semaines, le chantier a été préparé. On a construit ce que vous voyez là, c'est des dalles en béton armées, des carrés de 10 mètres de côté à peu près. Et puis pendant un week-end, en quelques jours, c'est ce qu'ils appellent les opérations coup de poing. En quelques jours, les voies ferrées ont été démontées, les caténaires ont été démontées. Et via cette grosse grue, ces dalles en béton armée ont été posées. Puis la voie ferrée a été récoltée. Et pendant un week-end, bien sûr avec toute la préparation qu'il y a avant, pendant un week-end, la zone à risque était complète. Alors, ça, c'est le géré au niveau de la construction, mais ce n'est pas tout. Il faut également faire connaître cette aléa, faire connaître ces risques. Il y a beaucoup de choses qui existent à ce sujet, en particulier le site Géorisques. C'est un site du ministère de l'Environnement, mais qui est hébergé par le DRGM. Sur ce site géorisques.bouv.fr, vous avez plein d'informations sur les différents risques naturels et technologiques également. Et donc, vous pouvez y retrouver notamment des cartes sur les cavités, sur les effondrements qui existent dans votre secteur. Donc, une autre approche pour diffuser la connaissance et sensibiliser surtout les acteurs à l'aménagement et au risque, c'est de procéder à des études de perception du risque. C'est ce qu'on fait dans le cadre du projet Percival, dont je vous avais parlé au tout début, avec le laboratoire CITER de l'Université de Tours. Donc, les collègues de l'Université de Tours ont interrogé un ensemble d'acteurs sur le territoire, des maires, des services techniques, des services de l'État, d'autres encore. Et ils ont essayé de voir, selon une approche assez innovante, de voir comment était perçu le risque des fondements. Donc, pour ces acteurs du territoire directement concernés, on a de la chance que le risque des fondements paraît, pour le moment, dans l'état actuel des travaux, paraît relativement bien compris. Alors, avec des approches différentes, bien sûr, en fonction de là où la commune se situe. Donc, on retrouve des choses qu'on pouvait pressentir, mais on les retrouve de manière un peu nettement plus quantifiée. Et ces choses-là, ces approches-là scientifiques de recherche, vont nous permettre d'aller auprès des décideurs et de leur dire, écoutez, voilà, il y a des choses qui paraissent bien prises en compte. Et maintenant, on nous propose d'améliorer telle ou telle façon. Alors, j'en arrive au terme de mon exposé. C'était un peu long. J'espère que tout va mieux pour vous. Donc, en guise de conclusion, voilà, de manière très, très, très simple, vous l'avez compris, le sous-soleur léanais est carstifié, le calcaire de bosse, c'est quelque chose qui a été altéré au fil du temps. Parfois, ce sont des cavités, mais il n'y a pas que des cavités. Il y a aussi une altération de la résistance mécanique des terrains, surtout au niveau du toit du calcaire de bosse. Ça se voit sur les plateaux. Ça ne se voit pas directement dans le val, mais ça se voit dans les sondages. C'est le modèle géologique du camp de Jarjoux que je vous ai montré. Donc, cette configuration, ça rend ses terrains évolutifs avec des vitesses très variables. Généralement, c'est, comme on dit, à l'échelle des temps géologiques. Donc, ça prend beaucoup de temps et ça ne devrait pas influer sur notre vie humaine. Mais pourtant, à certains endroits, dans certaines conditions, on va avoir des évolutions qui vont faire apparaître des effondrements en surface. Et donc, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait un petit peu comment évaluer l'aléa, donc de manière plus documentaire et un travail à moindre coût, on peut établir des cartes d'aléas et commencer à cibler un peu nos préconisations. Ensuite, une fois qu'on connaît les zones les plus à risque, on va pouvoir chercher à en savoir plus en mettant cette fois en place des investigations géophysiques, géopolitiques, avec des mesures sur le site pour identifier les zones à risque. Et ensuite, on peut, s'il le faut, les traiter en confortant les zones. Mais encore une fois, le CAR, ce sont des risques, vous l'avez senti, c'est surtout sur cet escalage de travail, mais ce sont aussi des atouts. Donc, de la ressource en eau, on a aussi de la traite. Et donc, pour finir, quelques références bibliographiques. Le guide géologique qui vous offre des balades à travers le Val-de-Loire. Donc, c'est écrit par mes collègues du DRGM, Nicolas Charles. C'est quelque chose de très didactique. Il vous permet à travers une balade à Orléans sur les rites du Loiret, d'en savoir plus sur la géologie, sur tous les aspects de la géologie. Un recueil un peu plus dense, le calcaire de Beauce. C'est quelque chose qui commence à dater un peu dans les années 70, mais il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent. Également, un énorme travail réalisé par les spéléologues. Je vous ai montré les plongeurs spéléologues, mais il ne faut pas oublier le groupe spéléologique orléanais, qui depuis 70 ans, et d'autres avant eux existaient également, depuis 70 ans, parcourent la forêt d'Orléans. Ils recherchent les goûts, les explorent avec un travail de petit temps. Ça, c'est des choses qui apportent des éléments très importants pour gérer, par exemple, les risques sur la retraite. Également, des documents un peu plus confidentiels, malheureusement, mais qui ont quand même matière à être connus. Des documents écrits par des sachants locaux, des associations, en particulier une association à 100 millions d'euros qui promeut la connaissance du patrimoine local. Je vous renvoie également vers des vidéos de l'association Spéléologie Subaquatique du Loiret, que vous trouverez assez facilement sur YouTube, et qui vous emmènent à l'intérieur des réseaux karstiques du Bouillon. Et pour finir, bien sûr, les documents du BRGN, puisque l'une de nos actions est de diffuser la connaissance. Il y a énormément de choses. Il y a la majorité de nos travaux qui sont rendus publics et qui sont accessibles via le site du BRGN. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse poser des questions si vous le souhaitez. Et je finis sur cette photo qui, on va dire, synthétise un peu le sujet. On se trouve à Saint-Jean-le-Blanc et donc en pleine zone récidentielle. À cet endroit-là, on a un gouffre qui est sûrement un ancien effondrement, qui est toujours là, qui pose quasiment, on va dire quasiment, plus de problèmes et qui ne gêne pas les habitations, qui ne gêne pas les constructions, et qui a été jusque-là bien gérée en termes de risques. Merci. Merci beaucoup, Gilda, pour ton intervention. Donc, nous avons pour l'instant deux questions. Nous avons Rémi qui lève la main pour poser une question à l'oral et nous avions une question à l'écrit. Je vais commencer par la question à l'écrit. Alors, je vais donner la parole à la personne si elle veut la prendre, bien sûr. Donc, je vais vous ouvrir votre micro. Là, je parle à S. Noirjean. Donc, si vous voulez parler, votre micro est ouvert. Et Rémi, ça va être pareil, je vous ouvre votre micro. Donc, si vous voulez poser votre question en direct au conférencier, vous le pouvez. Donc là, sans problème. Alors, je vais commencer par la question qui est écrite. Donc, il y a S. Noirjean qui nous dit « Bonsoir, comme vous le soulignez, l'eau est un facteur aggravant et fortement accélérateur pour ces problèmes karstiques. Pourquoi les collectivités locales s'obstinent à traiter les eaux de pluie à la parcelle par infiltration ? Y a-t-il une sensibilisation effectuée par le BRGM sur ce point ? » Oui, les eaux d'infiltration sont un problème. Ce n'est pas que sur l'Orléanais que ça existe. On a réalisé une étude à large maille à l'échelle de la France pour regarder un peu le rôle notamment des aménagements en tropique sur les effondrements de qualité. Et on s'est rendu compte que souvent, c'est des aménagements qui drainent l'eau. Donc, des bassins de rétention, des bassins de pluie. C'est également des fossés, parfois des canals. D'ailleurs, sur le canal d'Orléans, il y a eu des problèmes d'effondrement au milieu du canal. Donc, oui, les eaux de surface, surtout quand elles sont concentrées sur des petites zones qui vont nous voir infiltrer beaucoup en peu de temps, ces eaux de surface accélèrent les phénomènes. Alors, pour autant, pourquoi les collectivités continuent à promouvoir l'infiltration à la parcelle ? Alors, je n'ai pas entièrement la réponse. Je ne suis pas une collectivité. Mais à mon sens, sur les infiltrations des eaux, il y a également pas mal d'autres critères qui sont en compte. Ne pas infiltrer les eaux à la parcelle, ça implique de construire des réseaux d'eau de pluie de grande taille. Et donc ça, ça a un coût. Surtout actuellement où on continue à construire fortement. Donc ça, ça a un coût. Ces réseaux-là, en plus, il faudrait qu'ils soient particulièrement bien étanches. Puisqu'un réseau pas étanche, et c'est rapidement le cas en fait, il y a très souvent des fuites dans ces réseaux d'eau de pluie. Un réseau pas étanche, il va à son tour générer un facteur dégradant pour l'ostéanolité. Donc voilà, à mon avis, il y a ces autres critères qu'il faut prendre en compte et que prennent certainement les collectivités. Il y a également le fait que, oui, sur le karst, les eaux de surface sont un facteur dégradant. Pour autant, on a des bassins d'orage sur l'Orléanais qui ont été dégradés par des effondements qui sont parfois inutilisables à cause de ça. Mais ce n'est pas non plus systématique. Et encore beaucoup, ça permet un petit peu d'ouvrir aussi la suite scientifique de ce qu'on peut faire sur l'Orléanais. C'est qu'il y a encore pas mal d'incertitudes de connaissances à approfondir pour en savoir plus sur le comportement et sur le fonctionnement de ce cas. Donc voilà, à mon sens, pour répondre, il y a différents critères. Il y a des critères qui s'opposent au risque karstique. Et quand on saura mettre différents chiffres sur ces chiffres financiers, sur ces critères-là, on pourra peut-être envisager un avantage entre comparaison ou bénéfice pour les solutions de traitement des eaux de place. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Il y avait Brotteau qui avait demandé la parole. Si vous voulez allumer votre micro, vous pouvez. Et sinon, nous avons une question de M. Hosni du BRGM qui dit « Bonjour Gilda. Comment peut-être classer le calcaire de Beauce sur le plan minéralogique, etc., en comparaison à d'autres calcaires, calcaire de Jomont-en-Lorraine ou autre ? Autrement dit, a-t-il des caractéristiques minéralogiques particulières ? » Alors, pour répondre à Ahmed, c'est un collègue. Vous pouvez donc demander à Ahmed ? Ahmed, oui, effectivement. Alors, le calcaire de Beauce, j'ai été assez vite. Il a la particularité d'être hétérogène dans sa masse. On a des calcaires supplitographiques, donc très résistants, avec résistance à la compression de plusieurs dizaines de MPA. Mais on a également dans ces calcaires, des calcaires marneux, très poreux, qui offrent du coup une résistance bien moindre de l'ordre de quelques MPA. Au milieu de tout ça, on a parfois aussi des bandes de meulières, donc la sinisse pure, qui à certains endroits arment véritablement la roche, comme un squelette. C'est des zones, quand on a ces bandes meulières dans les cavités du Loiret, dans les réseaux souterrains explorés par les plongeurs dans le Loiret, c'est a priori des zones qui sont plus résistantes et qui tiennent des portées plus grandes. Donc, en fonction de ces caractéristiques-là, on va bien sûr avoir une résistance plus ou moins grande et donc des stabilités plus ou moins grandes des calcaires. Donc le souci, c'est que c'est très hétérogène et pour le moment, on ne sait pas dire si dans cette hétérogénéité globale, on peut avoir des homogénéités un peu locales qui nous permettraient de dire à tel ou tel endroit, je suis de meilleure résistance ou de moins bonne résistance. C'est un des sujets de recherche qu'on pourrait avoir, c'est justement au niveau du réseau exploré par les plongeurs dans le Loiret, c'est de cartographier assez précisément les différents types de calculs. Il pourrait être intéressant de voir ça. On pourrait aller voir ça ailleurs, dans les carrières accessibles, aussi dans les carrières souterraines qui sont sous la ville d'Orléans. Là, on accède également à la ranche. Donc peut-être qu'en maillant comme ça, le territoire, on aurait soit une connaissance globale, soit des choses un peu plus précises, ce qui nous permettrait de mieux juger de la stabilité de cette page. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur et Madame Magé, je ne sais pas. Vous avez le micro ouvert, vous pouvez poser votre question à Gilda. Vous m'entendez ? Oui, oui. C'est à propos de suppression des points d'infiltration. On déplace le problème. Si on empêche l'infiltration, il faut l'évacuation des eaux en surface. Ce sont tous les réseaux de drainage qui existaient. Il existait même une législation avec les procédures jurés pour évacuer ces eaux et éviter qu'elles s'infiltrent localement. Mais tous ces réseaux sont actuellement inefficaces parce qu'à travers un terrain privé, ils sont plus entretenus. On construit par-dessus et c'est la cause d'ailleurs d'une aggravation des inondations du 31 mai 2016. L'eau ne pouvait plus s'écouler. Autre chose, quand on fait des réseaux d'évacuation d'eau, on les fait sur les voies publiques. Mais on ne peut pas considérer la totalité des surfaces. On arrivera à des réseaux énormes. Et en effet, chacun doit infiltrer ses propres zones de toiture par exemple. Mais là, ainsi on disperse par ces points de clip, on disperse l'infiltration et on retrouve un peu l'infiltration naturelle qu'il y avait avant. Mais il est absolument impensable de supprimer tous les points d'infiltration. Oui, tout à fait. Merci pour cette remarque, M. Linger. Oui, le Carst, c'est un peu comme les inondations. Ce qu'on dit souvent, c'est laisser la part de l'eau. L'eau, c'est toujours très compliqué d'aller contre. Donc, ce qui se fait dans d'autres régions, en Bordeaux, notamment en Charente, il y a une vraie réflexion sur l'eau qui est menée, sur l'eau par rapport au Carst, avec le long des routes, des bassins d'infiltration qui sont configurés de manière à ne pas provoquer des fondements et qui sont implantés à des distances relativement régulières pour globalement reprendre ce que vous disiez, pour reprendre un petit peu du mieux possible l'infiltration qui existait sans reménagement. C'est assez général de faire des études, de se référer à des études, mais il faut adopter une politique assez ferme, assez précise. Elle existait avec ces fameux fossés jurés pour évacuer les eaux de surface. Et le reste, bien sûr, on laisse les implications naturelles, sachant qu'il y a un risque, peut-être, peut-être, mais on ne peut pas laisser le ruissellement. C'est indispensable. Merci beaucoup, Gilda, pour ton intervention. Je pense que tu voulais montrer à un moment une roche que tu avais emmenée. Est-ce que tu veux la montrer rapidement avant qu'on se déconnecte ? Voilà, donc ça, c'est un échantillon de calcaire de bronze qui vient d'une carrière. Et donc, comme vous le voyez, la roche contient de nombreux trous. Certains sont vides et d'autres sont pleins d'argile qui est venue les colmater. Donc, ça montre, on va dire, un peu la vie passée de ce karst, avec des écoutements d'eau qui ont eu lieu, qui ont ensuite été, qui se sont arrêtés. Et puis, petit à petit, on a des matériaux qui sont venus colmater et boucher ces conduits karstiques. Merci beaucoup, Gilda, pour ta présentation. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée et à très bientôt. Merci. 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 Merci.